yo les potes c'est neski pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo ETS2 malheureusement je ne pourrais pas vous présenter le heavy cargo pack parce que je ne l'ai pas je ne l'ai pas acquis j'ai encore d'autres DLC ETS2 achetés que je compte bien acheter et puis voilà comme vous savez je suis un petit youtubeur donc les rémunérations ne sont pas comment dire ne peuvent pas être reprises de youtube parce que ben voilà en réalité il n'y a pas en fait je suis trop petit en fait toi je suis trop petit donc je ne peux pas me permettre de tout retirer de mon budget pour les jeux si d'un côté ça n'intervient pas voilà donc on va en parler un petit peu de toute façon ça va être le sujet un peu du jour aussi donc j'ai pu prendre donc le camion ça oui le camion oui mais pas la remorque donc voilà j'ai un beau petit camion que j'aime bien franchement en convoi exceptionnel comme ça c'est vraiment excellent le skin j'aime bien franchement est stylé donc c'est du pur scania les potes j'espère que vous allez kiffer ou alors on peut relever l'issue bien entendu regardez donc c'est l'issue le deuxième essu d'avant donc voilà donc voilà pour l'instant donc ce sera ça c'est parti parce qu'on a quand même 582 kilomètres aujourd'hui donc on a la livraison donc calais strasbourg en donc on va faire calais strasbourg comme ça au klm et voilà donc je pense que ça va être un beau un beau aujourd'hui un beau convoi allez on y va hop toujours aussi beau que l'action des gyros j'en ai mis blindé aussi les gars allez hop on y va donc ouais je disais donc en début de vidéo que je ne peux pas me permettre de tout retirer mon budget pour payer sous les jeux bien entendu donc je fais un maximum pour essayer de vous présenter euh mais euh comment dire euh ce que je peux donc les jeux que je peux et tout j'essaie de varier euh voilà donc encore une fois moi je fais les jeux que j'aime bien euh et puis voilà et mais je ne peux pas tout prendre de mon budget bien entendu parce que j'ai quand même une famille à nous dire côté de ça donc voilà euh donc moi j'ai quand même une femme et un enfant qui est qui a 5 ans qui a qui est à l'école donc je dois lui prendre des collations pour aller à l'école et tout je dois payer certains trucs pour l'école donc voilà je peux pas me permettre de tout prendre et au passage euh ne rien donner pour mon petit ça c'est hors de question voilà donc comme ça vous voyez un petit peu la vie de j'ai et euh voilà j'ai quand même 25 ans donc je pense que voilà d'autres m'ont déjà dit Neski je t'adore et tout donc voilà encore en tout cas un grand merci pour les 700 abonnés qu'on a passé euh donc lundi on a passé les 700 abonnés je compte sur vous encore pour agrandir cette communauté et au fil du temps euh on m'a déjà demandé Neski tu vois à la Paris Games Week j'aimerais te rencontrer euh pas cette année les gars encore une fois c'est hors de mon budget donc voilà euh l'année prochaine si euh j'arrive à avoir la voiture je viendrai euh et puis ben voilà on pourra également se rencontrer pour ceux qui le souhaitent alors ici on va prendre à gauche pour ceux qui le souhaitent donc voilà euh j'essayerai de faire tout mon possible en tout cas voilà parce que moi ce sont des projets qui me tiennent vraiment à coeur YouTube, Paris Games Week, E3 tout ça ce sont des choses que j'adore que je regarde parfois même en direct puis voilà donc euh voilà pour moi YouTube c'était un rêve il est doucement en train de se réaliser et j'espère que ben je ne déçois pas certains que mon contenu vous plaît et qu'il vous plaira toujours j'essaierai toujours en tout cas toujours de m'améliorer et de faire du mieux que je peux donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires euh ce qui ne va pas ou autre comme au début avec mes graphismes et tout euh j'espère en tout cas que là ben mes couleurs sont nettement mieux pour vous euh je ne peux pas faire mieux en tout cas et euh oui encore une chose importante euh mon écran est en train de donc mon écran PC qui est un LG euh est en train de doucement de me lâcher sachant que c'est un ancien écran euh oui comme je vous l'ai toujours dit j'ai toujours kiffé le gaming et donc ben déjà en étant jeune je jouais je peux vous dire mon écran est là au moins 10 ans si pas plus les gars donc voilà euh je ne joue pas sur un gros écran je joue sur un 17 pouces donc ici je me reprends un 21 pouces ça sera encore de l'argent à dépenser vous voyez de mon budget à moi et euh comment dire je joue sur un 17 pouces et j'aimerais bien reprendre minimum un 21000 chez Asus euh avec un temps de réaction à 1ms full HD bien entendu et avec une résolution de euh 1920 par 1080 bien entendu euh ben c'est ça tout simplement c'est la base voilà donc euh ben pour tout cela euh voilà il faut qu'on continue à grandir la communauté pour que la communauté devienne un jour euh une vraie communauté euh ben de toute façon euh sachez qu'il y aura encore quand même il va y avoir des concours prochainement donc euh je vais essayer de passer sponsor avec euh nous deux marques pour vous fournir des concours et pour faire plaisir à un maximum de la communauté parce que ben on sera pas qu'une simple communauté on est une famille les gars on partage on va partager tout ça donc je ferai un maximum euh pour vous pour faire pour vous faire tout ça et en tout cas pour essayer de vous satisfaire aussi voilà le trou du cul il tourne déjà donc voilà euh ben je pense que j'ai tout dit hein par rapport à la chaîne en elle même et euh à propos de moi ici je vais retravailler également donc euh non par rapport à la chaîne je dois encore ajouter que parce que j'ai un petit bloc note mais bon si je regarde le bloc note et que je conduis en même temps donc voilà je dois encore ajouter que donc dans la description de la chaîne je vais ajouter euh mon idée Clash of Clans pour ceux qui veulent m'ajouter donc c'est une idée avec hashtag ça commence par hashtag normalement vous allez aller voir pour ajouter à vos amis euh des personnes vous devriez euh tout simplement euh noter un numéro ben je vais ajouter cet hashtag pour que vous puissiez euh ben m'ajouter sur Clash of Clans euh comme ça ben je pourrais vous inviter dans la GFLX et euh par la même occasion on pourra aussi peut-être donc faire des guerres de clans et tout ça tous ceux qui sont intéressés donc sur Clash of Clans n'hésitez donc pas euh à m'ajouter c'est avec plaisir que je vous accepterai euh je vais ajouter donc quelques commandes pour les lives euh la commande avec mon PSN pour ceux qui veulent me faire un message la commande avec le crew GTA euh pour que vous puissiez directement euh avoir un lien donc tout ça sera euh programmé prochainement sur la chaîne euh aux 1000 abonnés euh attention j'insiste aux 1000 abonnés donc pas à 999 les gars les 1000 c'est les 1000 euh euh je recruterai euh certainement des modérateurs euh on verra en fait l'état d'avancement de la chaîne quel est le le niveau qu'il y a donc moi je pense que les 1000 abonnés seront pour juillet après ce n'est qu'une estimation bien entendu en tout cas j'espère vraiment parce que ben on doit avancer les potos moi je lâche jamais rien je vous fournis mon contenu en temps et en heure donc le lundi mercredi vendredi samedi comme d'habitude 4 vidéos semaine euh je suis pas un gros youtubeur je vous fournis 4 vidéos semaine euh quand j'en vois certains ils ont à peine 90 vidéos ils ont déjà 1000 abonnés j'en ai passé 100 euh voilà quoi donc les gars euh voilà franchement si vous m'aimez bien bah faites plaisir faites moi plaisir je veux mettre en place aussi mon snapchat euh on va pouvoir s'échanger des snaps les gars euh j'ai pas peur de montrer en fait sur les vidéos simplement que je trouve réellement plus beau de voir le gameplay du jeu et que vous m'entendiez euh simplement bah ceux qui veulent voir ma gueule euh bah je vais mettre en place mon snapchat bien entendu et on va pouvoir se faire des petits snaps prochainement aussi euh donc pour les 1000 abonnés je prévois un truc de lourd pour vous euh on va faire donc déjà pour commencer on va faire une FAQ hein donc euh une FAQ qu'on fera euh pour les 1000 abonnés mais euh ça de toute façon je l'avertirai dans la vidéo voilà tout simplement donc pour les 1000 abonnés on fera donc l'FAQ euh je mettrai en place également un snapchat pour les 1000 abonnés et puis ben voilà donc pour tous ceux qui sont chauds euh n'hésitez donc pas à ajouter tout ça euh tout ce qui est sur Clash of Clans euh vous avez aussi dans la description mon idée Discord et autres donc n'hésitez pas les potos c'est vraiment avec plaisir hein comment j'ai décor dit on n'est pas qu'une communauté on est une famille euh on est des frères les potes on est des sœurs euh donc comme j'oublie pas s'il y a aussi des filles qui me regardent bien entendu euh ben je n'oublie personne on est des frères et sœurs on est une famille des potes il faut faut qu'on se construise il faut qu'on partage il faut que on s'informe entre nous euh et voilà donc n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos et tout et euh normalement il y a un nouveau jeu qui va débarquer aussi sur la chaîne euh mais ça ça sera dans la vidéo de vendredi je pense donc soyez attentifs et euh très euh actifs sur la chaîne ça me permettra au moins de vous présenter ce jeu avec plaisir donc il nous reste actuellement euh 388 km et euh et puis ben nous serons seulement arrivés donc je rappelle qu'on va à Strasbourg euh livrer donc 18 tonnes de fromage avec un Scania ce qui est malheureusement trop gros pour la remorque euh c'est énorme c'est énorme tout simplement parce que ben là je pensais vous présenter en fait un autre camion euh et finalement je me retrouve avec euh un Scania R730 euh voilà donc je précise que je vais bientôt donc vous présenter d'autres modes d'autres camions euh et autres donc voilà je vais certainement prendre euh du temps pour euh prendre les modes des abonnés donc si vous avez des modes à me conseiller des Scania c'est un Scania R730 euh et autres n'hésitez pas les potes avec plaisir hein vous me dites euh ouais Neskivar là et tu regardes là euh tu me donnes le nom du mode exact euh avec le site euh bien entendu vous pourrez pas publier le site dans les commentaires les gars euh euh ou alors je pense que si je ne sais plus bref tentez votre chance si ça passe pas ben mettez simplement euh comment dire euh vous mettez le site mais sans les W ou sans le V ou sans le HTTP comme ça ben moi je ferai un copier-coller et euh euh si ça passe pas bien entendu hein et euh j'aurai le lien du mode directement comme ça si ça peut vous faire plaisir que je présente le mode ben voilà moi ça serait plaisir de l'avoir présenté c'est tout tout simplement ça si il y a euh des personnes donc encore une fois en live euh quand je peux jouer avec les abonnés je le fais simplement que j'ai une équipe et que je privilégie mon équipe donc ma team qui est la GFLX je répète pour ceux que qui ne regardent pas euh enfin qui n'écoutent pas donc la GFLX qui veut dire Geek4Life X le X détermine le nom d'une personne euh euh simplement euh simplement euh par exemple euh par exemple Geek4Life Neski Geek4Life Spiky Geek4Life et Intel euh voilà le X désigne toujours une personne en fait il va dire il désigne la personne en fait voilà GFLXGFLX.bar Geek4Life Geek4Life X euh euh et puis voilà j'ai trouvé cette team là depuis enfin ce nom de team ça fait depuis euh 2013 je pense que 2012 ou 2013 que je l'ai fondé euh il y a eu un lâchement doucement ici on l'a reprise doucement et euh je pense que c'est plutôt une bonne chose voilà je vais pas tourner si ça sert à rien je trouve le 90 et puis voilà je suis un peu déçu du mode euh du mode en ligne du jeu parce que bah il crache tout le temps dès que j'active mon volant euh bah il est bugué du jeu bah j'ai plus mes remorques j'ai déjà essayé de désinstaller le jeu et de le réinstaller j'ai fait pareil avec le mode Trunker MP rien n'y fait donc quand je connecte mon volant sur le Trunker MP euh euh bah j'ai plus plus de remorques j'ai plus rien alors que là je joue au volant sur le Multi tout fonctionne à merveille moi je comprends pas moi je ne comprends pas c'est jeu donc le problème vient bien du Trunker MP et puis quoi de toute façon si ça ne marche pas je me ferais un plaisir de contacter les Trunker MP via euh Discord parce que oui tout simplement maintenant ils ont donc euh installé leur propre Discord comme ça euh ben voilà des gens qui n'avaient pas euh TS ils pourront également aller sur Discord voilà je tiens à dire que quand même Discord est nettement mieux pour ma part euh il est plus compréhensible en français déjà de base et tout euh voilà moi personnellement je kiffe Discord par rapport à TS et pour moi c'est le meilleur euh euh de tous tout simplement alors combien alors on a parcouru 100 km il en reste 260 j'espère que ça va pas être trop long les gars en tout cas dites moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez si vous avez le Heavy Cargo Pack qu'est-ce que vous pensez des remorques est-ce que c'est vraiment si est-ce qu'il vaut vraiment son prix euh euh à quel prix vous l'avez acheté et euh euh sur quelle plateforme donc sur Instant Gaming G2A ou euh Steam ou autre n'hésitez pas à faire parvenir ça m'intéresse énormément euh euh pour voir à peu près quels est les différents prix euh 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 que vous ayez eu le Heavy Cargo Pack comme ça si je peux l'acheter bah ça serait avec plaisir mais vas-y du con hein putain il est une BM le mec quoi toi tu restes là te passe pas par la droite mec la loi c'est la même pour tout le monde c'est bon je peux me marquer là putain tout ça à cause d'une vieille BM quoi j'hallucine une seule fois je le rentre dedans les PNJ commencent vraiment à me saouler sur ATS donc on reprend le pote donc j'ai acheté ce camion euh prochain épisode j'essaierai de vous présenter un autre camion encore euh bah puisqu'ici c'est exceptionnel dans la précédente vidéo je vous avais parlé donc des doubles remorques ça ça va être plutôt pas mal aussi les gars donc si on peut mettre les doubles remorques sur ce style de camion boum 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 ça va faire extrêmement à mal par contre le premier sujet négatif que j'ai déjà entendu de Heavy Cargo Pack c'est qu'il y a pas de physique sur les remorques malheureusement il y a pas de physique sur les remorques après faut voir si c'est réel ou pas alors donc là nous sommes au Luxembourg nous arrivons très proche du point d'arrivée et j'en suis extrêmement content de vous présenter cette vidéo euh aujourd'hui parce que bah tout simplement vraiment le TS c'est un jeu que je kiffe de ouf euh et puis voilà donc on a pas fini d'aller dans le vive la France je vais m'arranger pour y aller prochainement vous inquiétez pas donc je passe toi tu t'arrêteras là parce que moi je dois passer tout simplement on seщее pour on va on 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 Tintintintin Alors, donc on est plus qu'à 189 km les poteaux, on y arrive donc doucement, je ne suis pas pressé, donc c'était 12 plus 2, pourquoi ils ne passent pas là, ou 10 plus 2, Ah ouais, 12 plus 2, marche arrière, ok d'accord, il faut comprendre un bazar, attendez je vais relever dessus, ça sert un peu à rien de toute façon, on est pas en convoi exceptionnel, voilà, ça c'est celui de la remorque, merde, ah bah voilà, on va changer d'autoroute ici gentiment, Voilà... Bon on a pris un peu vite les potos désolé. Moi j'aime bien tous les risques, donc j'ai plusieurs jeux à vous proposer prochainement, dont un vieux jeu, que j'ai pas mal joué pendant mon enfance, et que j'aimerais vous représenter. Je ne vous dis pas le nom, je ferai une découverte sous la chaîne, et ce sera à vous de me montrer si vous en voulez ou non. On va fonctionner comme ça les potes maintenant. Dès que je sors une série, je fais donc une vidéo découverte, et c'est à vous de me dire si vous en voulez, commentaire ou like, tout simplement. Ah, premier ph, ça faisait longtemps. Qu'est l'heure il est ? Donc on attend cette putain d'un point 28 qui va être lourd, normalement. Je disais donc qu'elle va être lourde, dans le sens où il y a du lourd dedans. Normalement il y aura de l'escania, donc ça serait soit pour en juin ou juillet. Normalement on avait dit avant les vacances d'été. Donc voilà voilà, c'est impatient d'avoir cette putain de mise à jour les potes. Et oui oui oui, il nous reste donc exactement 100 km, et puis nous avons fini. Je tiens à préciser quand même qu'à 90 c'est assez long. Mais si vous aimez entendre ma petite voix, vous serez servis. Parce que cette vidéo sera peut-être un peu plus longue que les autres. Mais bon, certes c'est pas grave, il y a quand même de l'info dedans. De l'info à propos de la chaîne, ce qu'il va y avoir prochainement et tout. Donc voilà, je savais pas de trop quoi parler au début. Puis je me suis dit, tiens, je vais leur expliquer un petit peu le fonctionnement de la chaîne prochainement. Et tout, donc voilà. Comme ça vous êtes un petit peu au courant. Et voilà. On verra dans tout ça, dans tout ce que j'ai dit. De toute façon, rien n'est sûr encore. A part pour le Snapchat, les idées, les commentes, ça c'est sûr et certain. L'AFAQ, sûr et certain aussi. Le reste, on verra. En tout cas, j'aime bien rester proche de la famille. Donc de vous, de toi qui regarde cette vidéo. J'aime bien être proche des gens. Donc voilà, c'est pour ça que je vais prendre l'opportunité de me faire mon Snap. En Snap, donc il y aura Snap, Twitter, Facebook. Ce sera trois gros réseaux sociaux les gars. Je pense que ce sera largement suffisant. Pour partager entre nous les petits moments fens. Tout le monde s'en est ici là. Tout le monde s'en est alors? Tout le monde s'en est. Tout le monde s'en est, nous on est où. Donc voilà on arrive doucement à la ville, il reste 40km, je pense qu'on aura vraiment bien roulé avec ce nouveau Scania, en tout cas j'adore ce qu'ils ont fait, le concept est vraiment beau, la physique du camion est là, on le sent quand tu freines et autres, maintenant il ne reste plus qu'à moi à mettre cette petite monnaie dans le jeu pour pouvoir vous fournir du gros 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 gameplay, mais bon j'espère un jour vous le faire, si rien ne me lâche avant que je n'ai pas d'autre matos acheté ou privilégié d'autres trucs parce que comme je vous dis que ça vient de mon budget, voilà, parfois il y a d'autres choses qui sont prioritaires, et ça j'y tiens, c'est Trasbourg c'est là pour moi ? ouais, le mec il vient ici pour reprendre l'autoroute ou quoi, c'est un dingue lui, Strasbourg découverte, donc voilà on est arrivé à Strasbourg, il y a toujours plein de bordel aussi avec le Luxembourg bon j'ai pris le tournoi un peu trop serré, c'est pas mes habitudes mais j'ai voulu tenter voir ce que les noobs faisaient en ligne, en fait j'ai commencé à être que c'est des briques bon allez on va se garer et voir qu'est-ce qu'on en conclut de cette remorque, normalement pas de dégâts, donc j'ai évité le maximum de dégâts maximum de dégâts sur l'autoroute, parce qu'avec les miqs là, qui bourrinent donc alors, Strasbourg n'est pas petit quand même, merde, la ville l'ont fait bien grande comme la réalité merci c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?